WordPress, WP Fastest Cache. WP Fastest Cache est un plugin qui va permettre d'optimiser la vitesse de votre site. Si votre site est un petit peu lent, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de système de cache qui permet de garder en mémoire de l'ordinateur les pages qui sont souvent téléchargées. C'est donc utile de pouvoir activer ce plugin afin d'accélérer l'affichage des pages et la conservation de celles-ci dans les navigateurs ou sur le serveur, dans le cache du navigateur ou dans le cache du serveur. Alors comment fait-on ? C'est quelques clics et c'est très très rapide. Donc nous allons installer une nouvelle extension. Dans extension, on va ajouter une extension. Et là, on va ajouter l'extension qui s'intitule WP Fastest Cache. Voilà, juste en mettant WP Fastest, normalement ça devrait apparaître. Voilà, il apparaît ici. Donc on fait une petite vérification. Il est approuvé 5 étoiles par 4085 personnes. Il y a plus d'un million d'installations actives. La dernière mise à jour date d'il y a 5 jours. Et il est compatible avec votre version de WordPress. Il y a donc là toutes les caractéristiques qui peuvent m'encourager à installer ce plugin sur lequel je n'aurai quasiment rien à faire puisqu'en fait, toute l'optimisation est quasi automatisée. Alors, ce plugin étant trouvé, je vais cliquer sur le bouton Installer maintenant pour qu'il télécharge les fichiers de ce programme sur mon serveur. Celui-ci ne sera pas activé. Il sera présent, il sera installé, mais il ne sera pas actif. Pour l'activer, il faut simplement cliquer sur le bouton Activer. Ceci étant fait, vous voyez, on a maintenant WP Fastest Cache en bleu qui indique que le plugin est installé et il est actif. Je vais là aussi activer les mises à jour puisque normalement, ce plugin fonctionne sans souci. Il fonctionne très bien. Je vais essayer peut-être de faire quelques petites adaptations. Pour cela, on va aller dans le menu dédié qui est apparu. Vous voyez que sous réglage, on a à présent WP Fastest Cache. Si je clique dessus, j'ai un premier onglet qui s'appelle Réglages. C'est le seul dans lequel on va aller. On voit aussi que tout en haut, il a rajouté un petit outil qui s'appelle Vider le cache puisqu'en fait, quand vous ferez des modifications et que le cache est actif, peut-être que vos modifications ne seront pas visibles immédiatement. Donc, il est utile de vider le cache avant de regarder les modifications que vous avez faites sur votre site. Alors, pour l'instant, aucune case à cocher ne l'est. Donc, on va bien sûr rendre le système de cache actif. On va autoriser les préchargements de pages. Alors, je vais prendre la page par défaut, la méthode par défaut. On propose plusieurs types de pages, mais moi, je vais rester sur ce qu'il y a par défaut. Les types de contenus sur lesquels je veux créer le cache, bien sûr, sur la page d'accueil. On va mettre un peu sur tout, sur les publications, sur les catégories, ce n'est peut-être pas la peine, sur les pages, les étiquettes, ce n'est peut-être pas la peine, je n'en fais pas tous les jours. Et c'est à peu près tout. Le type de publication personnalisée, lorsqu'on aura peut-être au commerce, ce ne sera peut-être utile. Les taxonomies, ce n'est peut-être pas utile. On fait Next, et là, il m'indique 4 pages par minute. Donc, c'est très bien, je ne vais rien toucher à cela. Finish. Ensuite, nous allons activer, vider les fichiers de cache pour les nouvelles publications. Ça, c'est utile. Nettoyer tout le cache, on va le laisser actif. On va ensuite demander, lorsqu'il y a une mise à jour de publication, de vider les caches, articles et pages. Ensuite, on va minifier le HTML. Et puis, on va ensuite chercher à minifier le CSS. Combiner le CSS, lorsqu'il y a plusieurs fichiers CSS. Ensuite, on va aller dans Gzip. On va essayer de réduire les fichiers compressés. Et enfin, on va désactiver les émojis. Puisqu'on ne les utilise pas. Donc, ce n'est pas la peine que ça prenne plus de place. Ceci étant fait, on va pouvoir cliquer sur le bouton Submit. Et le système de cache est à présent paramétré. Alors, on aurait peut-être pu mettre langage français. Tant qu'à faire, autant que l'on puisse utiliser le français. Mais c'est quasiment déjà tout traduit. Voilà. Alors, ces petites modifications que nous avons enregistrées, bien entendu, ne vont pas modifier l'allure de notre site. Alors, je l'ai fermé. Donc, je suis obligé de le rouvrir. Je vais copier l'adresse. Je vais ouvrir un nouveau navigateur. Pour ça, il n'y a pas de conflit. Je me log. Je vais me stromper. Voilà. Et là, je vais retourner sur mon site web. Donc, voilà. Le site n'a absolument pas changé. Il va certainement être un petit peu plus rapide. Alors, là, comme il y a très peu de contenu, je ne vais pas m'en rendre compte. Mais il faut comprendre que ce plugin permet vraiment d'accélérer la rapidité de votre site. Donc, je vous conseille vraiment de l'installer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de prendre connaissance de toutes les nouvelles vidéos que je publie très régulièrement. À très bientôt.